Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Jazakoum Allah pour votre invitation ainsi que le cher Hafidahullah qui est tout aussi capable de donner des rappels, des conférences mais dans la famille des imams, des prédicateurs comme je le disais tout à l'heure on a comme ça des invitations qui se font et qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala si nous a réunis sur cette terre c'est justement pour l'adorer et vous avez remarqué que beaucoup d'entre nous on a délaissé cette notion qu'est-ce qu'elle veut dire, que veut dire ce verset ça veut dire que lorsque vous commencez en langue arabe en disant que ça veut dire qu'ici c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle et il va nous donner la seule raison pour laquelle on est sur cette terre il ne va pas vous donner 36 raisons, il n'en a donné qu'une, qu'une seule et il a dit qu'il nous a créé que ce soit nous les êtres humains ou les djinns que pour qu'on l'adore et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toutes ses formes tous les actes qui sont agréés, acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala qui ont leurs traces dans le Coran, la Sunna ou que si jamais c'est quelque chose de nouveau qui apparaît les savants donnent aussi leur avis, que ce soit maintenant ou jusqu'à la fin des temps لكن sincèrement, et c'est pour ça que je profite avec vous que ce ne soit pas tout simplement une conférence où je vais parler pendant une heure et puis après vous rentrez chez vous c'est juste un petit moment pour un petit peu réfléchir et se dire est-ce qu'on a tous compris le pourquoi de notre présence ici la plupart maintenant qui sont ici présents il y a 2-3 groupes en général soit il y a un groupe d'habitués ceux du quartier qui viennent prier tout le temps souvent à 80% c'est les personnes âgées je dis bien à 80% et puis il y a, alhamdoulilah, les quelques je dis bien quelques jeunes qui sont donc habitués à venir lorsqu'ils ne travaillent pas ou ne sont pas à l'école à venir faire leurs prières combien est-ce qu'ils sont ? 15, 20, donnez-moi un chiffre combien ? il y en a qui sourient déjà, il y en a qui rigolent pourquoi ? parce qu'il y en a plus que 20, il y a que j'ai tendance des fois à rabaisser la communauté il y en a plus je parle 50 il y en a donné un chiffre demain ça va être samedi, dimanche samedi, dimanche donc d'horreur, l'assal, le maghrib, le isha il y en a une dizaine de jeunes il est gentil ou là il est trop gentil ? il y a Shabab et l'walidine spécialement aussi où est passée toute la communauté de Nivelle ? où est passée la communauté quand je vais à Charleroi, quand je vais à Liège, à Verviers quand je vais en France, à l'Allah la France du nord au sud plus de 1500 mosquées et associations minimum, minimum et à chaque fois c'est le même discours c'est qu'on a tout le temps oublié pourquoi est-ce qu'on est présent ici un des meilleurs actes d'adoration et vous le savez très bien la prière un des meilleurs endroits où on est censé se retrouver la mosquée et on ne l'a toujours pas compris tant que nos jeunes tant que nos enfants tant que les parents ne prendront pas avec eux leurs enfants comme s'ils font une prise d'otage entre guillemets qui les prennent de force et qui viennent leur apprendre le pourquoi de la présence dans cet endroit on ne comprendra jamais les versets qu'on est des fois en train de répéter tout simplement le problème c'est lequel ce n'est pas aujourd'hui spécialement aujourd'hui il y a encore le Walid Indiana on en voit quelques-uns ici c'est eux qui sont en train de continuer à bien gérer la situation et autres mais notre cri à nous c'est lequel c'est dans 10, 15, 20 ans nos parents la plupart spécialement moi qui ai né ici en Europe la plupart de nos parents ils ont quasi entre 75 et 80 ans mais le Walid Diyali mais le Walid Diyali la plupart 75 à 80 ans est-ce qu'ils vont encore rester 30 ans, 40 ans sur terre ? et même s'ils restent est-ce qu'ils vont encore continuer à s'occuper des activités musulmanes à 90 ou bien à 100 ans on sait très bien qu'une grosse majorité de nos parents ils partent au pays ils partent au pays vous avez une responsabilité même si Nivelle est petite même s'il y a combien de mosquées à Nivelle ? combien ? une seule c'est ici qui va reprendre la relève ? mon père si c'est pas la maladie qu'il le retient maintenant parce qu'il doit faire opération quelques examens il reste en Belgique dès qu'il vient il reste quelques semaines dès que je vois son appel téléphonique je sais que c'est pour Ryanair direct c'est normal ils sont venus ils avaient 18 ans ils ont 75 ans maintenant ils veulent ils sentent ils veulent retourner au pays ils veulent terminer leur vie tranquillement mais ils ont compris ça veut dire que la plupart lorsqu'ils vont rencontrer Allah tout à leur chère lorsqu'il a prié dans la prière lorsqu'il est arrivé au verset chacun d'entre nous on va être interpellé et on va devoir lire nos propres actions vous allez les lire et vous allez voir des fois toutes les périodes qui sont passées et où on n'a rien fait nos parents ils se disent tiens quand je discute des fois avec mon père il me dit on a fait ce qu'on a pu on n'a pas été à l'université on n'a pas fait grand chose il n'y a que ça quand tu vois en Belgique plus de 600 mosquées Allahu Akbar où est-ce que tu vas trouver ça pour un tout petit pays plus de 80 rien qu'à Bruxelles c'est des lieux de culte c'est des lieux de paix c'est des lieux d'apprentissage c'est là où tu discutes c'est là où tu parles avec Allah c'est là où tu es en privé avec Allah c'est là que tu vas retrouver les solutions pour tes angoisses ton stress tes problèmes c'est ni dans la rue ni dans les cafés ni dans plein de pertes là devant la télé pendant des heures ni 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 la Abadan c'est à la mosquée ça c'est le plus beau endroit pour chacun d'entre nous s'il n'y a pas un endroit où normalement vous devez investir il y a les jeunes et vous ne devez pas le lâcher c'est la mosquée parce que c'est elle cette mosquée qui te prépare pour l'au-delà parce que quelqu'un qui subhanallah était un amoureux de la mosquée qui était tout le temps rattaché à la mosquée le jour du jugement dernier est-ce qu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec une main derrière le dos est-ce qu'il va prendre son livre avec la main derrière le dos là c'est pas quelqu'un de simple quelqu'un qui est attaché à la mosquée c'est pas quelqu'un de simple puisque le prophète dans la tradition authentique il nous le rappelle et il te dit dans les sept groupes qui vont être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura aucune autre ombre que celle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier qui ça un homme ou une femme la femme pas elle est pas citée dans le hadith pourquoi parce que souvent on nous dit pourquoi il n'y a pas la femme là-dedans parce que est-ce que la femme elle lui est obligée de venir à la mosquée mais si jamais on a une femme qui vient à la mosquée des fois pour faire ses prières parce qu'elle habite peut-être juste à côté et que la porte elle est ouverte est-ce qu'elle a des hassanat ou pas est-ce qu'elle peut avoir un bénéfice le jour du jugement dernier ou pas rien que la femme qui venait nettoyer la mosquée vous vous rappelez lorsqu'elle est décédée et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas il n'était pas au courant qu'elle était morte radiyallahu anha il ne savait pas il a demandé après elle parce qu'on la voit plus il a dit elle est morte il m'avait pas prévenu il a demandé qu'on aille voir sa tombe on l'a pris avec lui et il a refait une prière hattah nos professeurs ils nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas refait la prière comme ça tout le temps pour n'importe qui n'importe comment quand on voit la fonction de cette femme qu'est-ce qu'elle faisait elle nettoyait la mosquée elle nettoyait et Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un bénéfice immense c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la meilleure des personnes sur terre va chercher après elle va demander après elle pour venir refaire la prière funèbre Allahu Akbar tchouf tchouf baytullah et c'est cet endroit ici qui nous prépare pour l'eau de l'aillage parce qu'il y a les sermons du vendredi il y a les doros mais nous on a délaissé on a déserté ces endroits là il y a le walidine il y a les parents qui va reprendre la place plus tard qui va reprendre la question qui se pose qui va reprendre il y a des endroits en France même ici en Belgique c'est un peu plus rare parce que c'est petit il y a des endroits en France où quand je vais rendre visite ils me disent qu'à la prière de sobh la mosquée est fermée elle ferme parce que la plupart des gens ils sont vieux et les jeunes ils ne viennent pas et il y a le fqe il est tout seul les quelques j'ma'a qui sont âgés ils partent au bled et donc l'imam il commence à travailler avec fudhur parce qu'il n'y a personne qui vient et il me dit il me dit les quelques qui viennent en journée parce que nos jeunes entre guillemets ils sont à l'école il me dit ceux-là le jour où ils vont arrêter de venir il me dit que l'imam va prier peut-être d'or avec une personne deux personnes et lorsqu'on entend parler de combien de musulmans tu entends que des chiffres pour la Belgique plus de 600 000 pour la France ils parlent de 10 millions de musulmans en France les statistiques qui disent entre 6 et 8 millions entre 6 et 8 les français eux-mêmes quand tu parles avec eux dans les mosquées on est au moins dans les 10 millions mais comme dit le prêtre c'est comme la mer quand tu as une vague qui vient il y a plein de mousse elle fait peur tous les petits tout le monde y court mais une fois que la vague elle repart qu'est-ce qui reste plus rien la mousse elle part et c'est pour quand il y a des titres comme ils ont été choisis aujourd'hui c'est justement pour nous faire comprendre quand on nous dit aujourd'hui t'es sur terre et demain t'es dans l'au-delà c'est pour dire c'est quoi notre rôle ici sur terre ce n'est pas tout simplement étudier pour travailler non ça c'est une raison c'est une raison de ton déplacement et pour que tu vives dans le halal dans le licite ça veut dire il y a une raison tu étudies tu travailles tu veux travailler là il y a une raison tu étudies il y a une autre raison mais si tu me dis j'étudie pour travailler tu n'as qu'une raison alors que normalement tu peux les partager en deux tu as deux intentions étudier parce que comme l'a dit le professeur c'est une obligation c'est une obligation donc c'est une tu gagnes et travailler le professeur il aimait et il disait que la main qui est au-dessus est meilleure que la main qui est en dessous donc regarde on peut partir d'un acte d'un acte et tu te retrouves le jour du jugement dernier avec deux belles intentions qui te rapportent immensément et bien tout cela tu l'apprends lorsque tu viens écouter ces rappels jamais tu pourras l'apprendre tout simplement à l'extérieur et lorsqu'on rappelle ces titres là c'est aussi pour nous dire que chacun d'entre nous il aura ce qu'on appelle un potentiel entre les mains il n'y a personne qui peut savoir combien est-ce qu'Allah t'a donné sur terre 120ème jour quand tu étais dans le ventre de ta mère Allah envoyait l'ange qui a insufflé l'âme et c'est là qu'il a décrété c'est là que tout a été décrété comment tu vas vivre sur terre heureux ou pas mais ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait mais il t'a donné un cerveau il t'a dit bouge et les compagnons certains venaient demander comme pour lui dire si tout est déjà destiné tout est fait alors à quoi bon pourquoi est-ce qu'on va bouger pourquoi est-ce qu'on va faire l'akini leur disait de bouger parce que chacun il va lui être facilité chacun va avancer vers là avec l'intention qu'il a ce cerveau qui réfléchit avec les textes qu'il a en face de lui il est capable de savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire où est-ce qu'il veut aller lakin wallahi shabab si jamais tu ne cherches pas après ces bonnes actions si tu ne cherches pas ce qui va t'aider à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala tu vas voir t'as raison tu vas continuer entre guillemets à étudier pour travailler et puis quand tu vas travailler c'est pour survivre et c'est pour mes enfants et tu vas des fois même presque ressembler à un animal l'animal aussi il sort le matin très tôt et qu'est-ce qu'il fait il va aussi chercher de quoi manger alors quelle différence il y a entre toi et lui quand Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il a mis l'être humain à un niveau très très élevé par rapport au monde animalier c'est que nous on a une risale nous on a un message les animaux sont pas responsables les shabab ils n'ont aucune responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce message tu ne diras jamais à ton chat de prier ni quoi que ce soit jamais de la vie et tout le monde le sait mais toi qui es responsable alors qu'est-ce que tu fais de ce message là mais le problème c'est que tout à l'heure j'ai dit à différents groupes rappelez-vous dans l'introduction il y a les habitués et puis il y a ceux qui viennent rendre visite parce qu'il y a un dars et que tu vas peut-être plus revoir jusqu'à ce qu'il y ait un prochain dars peut-être dans un mois ou l'Allah ou l'alm jusqu'à ce qu'il y ait un autre dars ils ne viennent pas et puis il y a le troisième groupe c'est lui qui nous fait peur ils sont à l'extérieur et vous les connaissez ils sont dehors ou bien certains ils sont à l'extérieur en vérité de la mosquée mais ils sont à l'intérieur chez eux à la maison ils ne bougent pas c'est des jeunes qui des fois même les parents ils sont contents il te dit il y en a mon fils il ne bouge pas c'est une pierre qu'est-ce qu'il fait il est devant sa PSP il est devant la télé il est dans sa chambre personne ne peut lui parler tant qu'il est calme c'est bon ça c'est une bombe à retardement à l'intérieur c'est vide c'est vide à l'intérieur ça va donner quoi plus tard parce que c'est quelqu'un qui va ressentir l'adoration qui va ressentir l'importance d'aider les musulmans l'importance d'aider la maison d'Allah l'importance de s'investir loin de là il ne pourra pas c'est impossible et même comme ça on a aujourd'hui des parents suicidaires qui te disent c'est mieux qu'il a la maison là c'est faux et c'est pour cela il y a les jeunes qui sont ici il y a quelques-uns qui sont ici deux choses la première vous avez un rôle vous avez un rôle vis-à-vis de ceux qui sont à l'extérieur vous qui êtes habitués à venir écouter Doros vous avez un rôle à l'extérieur moi après plus de cette année je l'ai dit aux jeunes dernièrement ça fait 25 ans que je fais les Doros maintenant 25 ans c'est un bon paquet d'années et je me rappelle que certains par exemple ils critiquaient ce qu'on appelle c'était les groupes qui venaient dans la rue ils viennent chez toi ils avaient les manières un peu qui faisaient peur ils rentrent et ils descendent à la toilette en bas en ce temps-là il y a eu des critiques on se disait non c'est pas ça la sunna c'est pas de cette manière mais on n'a pas bien entre guillemets vu le travail le pourquoi je ne suis pas un tabliré comme ça vous le savez mais on n'a pas vu le travail le pourquoi et corrigé si jamais il y a des petites erreurs parce que tous les tablirs ne sont pas les mêmes mais corriger et se dire tiens à quoi ils nous servaient ces gens-là à quoi ils servaient il y a Allah qui peut me dire même si c'est filmé on peut parler là Allah à quoi ils servaient qui a connu ce tablir de nous ramener où dans la bonne direction et souvent vers où vers là vers la mosquée et maintenant on a tellement critiqué 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 il y a qui maintenant qui parle dehors pour dire aux jeunes venez non et c'est pour ça que moi je dis voilà nous pendant des années on a parlé à l'intérieur maintenant on a besoin de jeunes qui parlent à l'extérieur parce que 80% de nos jeunes sont à l'extérieur ils ne sont pas à l'intérieur et on a besoin de vous les parents pour parler à l'intérieur à la maison parce qu'on a aussi un groupe de parents qui viennent mais ils n'ont plus aucun pouvoir sur leurs enfants ce que je veux lui dire là jusqu'à la mort jusqu'à la mort tu dois le coller tu ne le lâches pas parce qu'il y a les parents il y a les jeunes que vous êtes même si vous allez me dire que les parents ils aiment leurs enfants et que les jeunes qui sont là vont me dire non nous on aime nos parents le jour du jugement dernier chacun le jour des nuits il y a le mot le jour des nuits le jour des nuits le jour des nuits le jour des nuits c'est quoi ? c'est d'arab c'est même pas de m'adresse mais c'est encore il y a un chabab il y a un arab et ce n'est pas n'importe quel arab qui est une chouette qui est arab il tchad vous savez très bien lorsqu'on dit quand tu entendais avant les jeunes maintenant c'est vrai que ça se perd petit à petit mais quand on te disait ça veut dire te retourne même pas et cours n'écoute même pas qui t'appelle de qui ? ton frère, ta mère, ton père ta femme, tes enfants tes amis tu te vois toi aujourd'hui voir ta mère venir et tu harab qu'est-ce qu'il va me dire ? c'était fou non, au contraire tu te vois toi qui a perdu ta mère il y en a ici aussi qui ont perdu leurs parents tu te vois toi le walida rahimallah elle vient chez toi et elle te dit mon fils donne moi une hasana et toi tu harab tu te vois le faire ça va franchement vous voyez faire ça ? dites moi, vous voyez pas parce que c'est Allah qui l'a dit c'est pas moi qui l'a dit c'est un taakid wallah il n'y a pas de doute c'est une phrase à l'affirmative et qui te prévient que Ya'abdallah va arriver un jour toi quand tu vas être sous terre hein toi tu vas oublier pendant des va voir des centaines d'années on va rester sous terre t'es là tu t'occupes de ton histoire à toi sous terre mais il va arriver quand tu vas sortir de sous terre on va parler de sous terre dans 2-3 minutes mais quand tu vas sortir et que tu vas te retrouver devant Allah pour justement passer ce grand jugement par rapport à qu'est-ce que tu as fait même si tu fais le plus petit grain de moutarde tout petit poichiche appelle le comme tu veux comme a dit il n'aimait pas quand on traduisait ça par l'atome pas comme les neutrons protons l'atome nucléaire tu diras il ne parlait pas de nucléaire en ce temps là il parlait d'un petit grain que les gens comprennent tu dis même si tu prends un tout petit grain et tu l'as fait en bien Allah subhanahu wa ta'ala il va te le montrer ce jour là et si jamais tu as fait un tout petit grain en mal Allah subhanahu wa ta'ala va te le montrer ce jour là mais juste à côté qu'est-ce qu'il te dit il te dit même si ceux que tu aimes vont venir chez toi et vont te demander donne moi une hasana ou Allah tu vas leur donner alors les parents maintenant qui se lèvent des fois même le matin pour prier et qui ne réveillent pas l'enfant il est fatigué qu'est-ce qu'ils vont dire le jour du mois dernier l'enfant qui peut-être pratique la religion et qui voit ses parents qui ne pratiquent pas ou qui délaissent la religion ou bien qui touche au haram et qui ne parle pas parce qu'il te dit ça c'est mon père il est grand il connait il va devoir rendre des comptes et c'est pour cela alors qu'on vous dit lorsqu'on vient justement dans ces endroits comme la maison d'Allah c'est parce qu'elle prépare pour l'au-delà les compagnons à la mort du prophète ils ont pleuré et certains pleuraient parce qu'ils disaient même les femmes ils pleuraient parce qu'ils disaient que la révélation elle s'est arrêtée on n'a plus l'occasion d'entendre la parole d'Allah directement de la bouche du prophète que dire de nous aujourd'hui ça prouve que les compagnons avaient besoin de cela et d'où on le voit même lorsque tu fais les commentaires des 40 hadiths à chaque fois dès qu'on arrive à ce hadith numéro 1 souvent les ulamas nos savants tout le temps dans les commentaires ils te disent que lorsque Jibril a.s. est venu parler donc le 1 c'était après vous vous rappelez le hadith où il est venu pour lui apprendre les piliers de l'islam et les piliers de la foi et qu'il s'est assis avec lui donc il a collé ses deux genoux au genou du prophète sallallahu alayhi wa sallam on te dit que les compagnons étaient habitués à venir aux assises ils venaient s'asseoir même si Wallah il doit prendre des fois ne fût-ce qu'un hadith et l'expliquer en 5 minutes même s'il faut qu'un jeune un habitué de la mosquée il prend un livre en français qui est connu qui est bien corrigé et il lit une page un rappel et je t'assure ça peut changer ta journée un rappel tu viens avec un stress ou bien une angoisse et Wallah et tu entends un petit rappel et tu sors subhanallah illuminé et tu dis Allahu Akbar il y a un bien et chacun s'entraide là nous soit on va nous-mêmes se trouver des excuses et on va se dire non mais il est petit là il est petit là il est petit là il est petit là il a travaillé là il est rentré tard mais ça il a travaillé pour lui sur terre mais qu'est-ce qu'il a préparé et qu'est-ce qu'il doit encore préparer pour le lendemain voilà pourquoi il faut pas avoir de pitié par rapport à cela tu te lèves pour prier tu dois le réveiller parce que ça va être le premier qui va te couler les premiers qui vont couler les autres vous allez voir on aura des enfants qui vont couler qui ? leurs parents ils diront il est là il est allé tous les jours à la mosquée il m'a jamais rien dit une fois oui il m'a dit viens et après pourquoi tu l'amènes plus il dit ça reste ton fils et tu restes responsable même s'il ne veut pas t'écouter entre guillemets tu restes responsable de lui et les jeunes aoudent la même chose même si tu as des amis ya chabab que ça soit à l'école que ça soit au travail que ça soit au quartier dans le voisinage vous ici les habitués ceux qu'on voit qui viennent souvent à la mosquée aoud vous avez une responsabilité et écoutez moi bien aoud ces mêmes jeunes ces mêmes jeunes vous savez ce qu'ils vont faire ces mêmes jeunes ils vont vous dire comment ça se fait que vous êtes passés à côté de nous et vous n'avez rien dit comment ça se fait que vous alliez prier vous nous avez rien dit des fois on est gênés on n'ose pas parler aux autres au contraire il faut ces rappels sont là pour qu'on ne laisse pas passer des opportunités qu'on a ya chabab si jamais tu viens et que tu t'assis dans un coin et tu répètes tout simplement un verset on te dit chaque lettre tu as dit hassanat chaque lettre tu as dit hassanat alors la question qui se pose combien d'entre nous ont terminé le coran complet de septembre jusqu'à maintenant levez la main faut pas être gêné vous n'êtes pas filmé le film à moi combien ils ont lu le coran complet ya Allah levez la main qui a lu le coran complet de septembre jusqu'à maintenant tawadou ya ou là vous mentez ou là t'abarak Allah à la nivel ou là c'est entre nous qui a lu le coran complet ce mois-ci personne donc c'est la vérité personne un frère j'ai ici il n'y a pas de chouma dans ce domaine cette question-là c'est qu'il ne m'a pas compris il n'y a pas de chouma là-dedans donc Allah je vais me baser alors sur la réalité sur ce que le frère il vient de lever la main donc un seul imagine rencontrer Allah avec des fois rien que ce qu'on appelle une lecture et pensez alors à ceux qui ne sont même pas au courant de ce coran ils ne sont même pas au courant il n'a pas tenu on a des jeunes on a des enfants et vous le savez qui n'ont pas tenu de coran en main depuis des années à part l'année où il devait aller ça veut dire de force à la mosquée quand il était petit après fini on en a même d'autres qui ne l'ont jamais tenu en main vous savez c'est lesquels c'est les nouveaux modèles où il y a des fois dans une mosquée que l'école arabe ça veut dire où il n'y a plus de coran il y a des mosquées maintenant ils ne font plus le coran il ne fait que c'est tout et quand tu lui dis ils n'ont qu'à voir un frère ou là ils voient quelqu'un d'autre et bien ces jeunes là moi je donne cours comme ça vous le savez je suis prof de religion islamique dans les écoles je donne cours à Bruxelles dans une école où il y a 80% de musulmans c'est une école belge mais il y a 80% de musulmans ça veut dire que s'il y avait 100 élèves il y a 80 ces musulmans et les 20 qui restent c'est des roumains des grecs des africains non musulmans le reste c'est que des musulmans alors quand je leur demande je dis les gars la mort ça existe ah ouais monsieur c'est normal on va aller rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala ouais monsieur et qui veut le paradis il faut les voir tout le monde tout le monde lève la main très bien levez la main ceux qui ne prient pas ah mon sébar qu'est-ce que tu trouves sur une classe de 17 élèves je l'ai fait juste la semaine passée juste avant de tomber malade la semaine passée une classe de 17 élèves deux ont levé la main qui prient les autres m'ont dit Allah on ne prie pas monsieur c'est des grands cinquième, sixième on ne prie pas Allah ça fait 4 ans que je suis dans cette école 4 ans que je fais ça toute l'année regarde quel exercice de fou toute l'année je le fais ça veut dire chaque heure imaginez faites le calcul si quelqu'un est prof ici il doit se dire toute l'année chaque fois que je rentre en classe la première heure écoutez combien d'heures j'ai je fais 8 heures toute la journée j'ai pas de fourche à part quand on va manger mais chaque heure chaque fois que j'ai une nouvelle classe toute l'année toute l'année je demande à chaque fois chabab qui prie toujours pas depuis le mois de septembre jusqu'au mois de juin je le fais jusqu'aux examens de juin jusqu'à quand ils viennent à l'examen et que je sais que je ne vais plus les voir parce qu'examen de religion comme vous le savez comme gymnastique il est toujours hors session on le fait toujours avant les gros examens donc je sais que je ne vais plus les voir je leur dis c'est la fin mai début juin après mon examen je ne vais plus vous voir qui prie toujours pas je dis je ne vais pas vous voir juin juillet août trois mois je dis vous allez peut-être partir en voyage vous allez peut-être mourir en route vous allez peut-être mourir là-bas au bled vous allez peut-être vous allez peut-être des fois je reçois un mail Facebook je suis votre élève j'ai repris la prière hier Allahu Akbar tu éclates donc regardez jusqu'à quel niveau on est arrivé Amma ça c'est la question sur la prière Amma lorsque j'arrive avec eux sur la question spéciale qui est le Coran là ça s'arrête à la seconde il y en a qui me disent comment monsieur je dis ouais qui lit le Coran chaque jour une page là il sourit direct là il me dit tous les jours je fais ouais tous les jours voilà c'est là et la dernière fois ah monsieur j'avais 8 ans j'étais au Jama il a 17 ans maintenant alors à la maison il y a quoi ? c'est bien de dire qu'on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala mais à la maison il y a quoi ? j'ai laissé le Coran avec les enfants tu vois une rencontre le père il s'assit les enfants ils vont réviser une petite page puis ils viennent chez toi ils posent des questions sur des versets combien d'entre nous on le fait ? combien de familles font ça ? là on a des fois un beau Coran vous vous rappelez ça c'est les anciens modèles où des fois il est déposé dans une armoire avec une vitre parce qu'ils l'ont porté de la hajj 32 ans et t'as pas intégré à le toucher les hadin les si vous foussima Allah c'est la vérité vous le savez on est passé par là dans certaines de nos familles des fois je taquine même dans la famille avant je rentre exprès je vais le toucher ah ah qu'il se passe ? là d'explication là d'explication spécial qu'est-ce qu'il a ? qu'il a ? j'ai dit que j'aboum l'ajj wa ta'al ba ba on l'a délaissé Allah il le dit en plus on l'a délaissé vous allez me dire quel est le rapport ? par rapport à notre prière de nouveau par rapport à la mosquée pourquoi la mosquée nous rappelle l'au-delà nous rappelle qu'on va être en dessous de la terre parce que justement quand l'imam il lit spécialement quand il lit les prières à voix haute vous aurez compris pourquoi est-ce que toi qui es debout derrière lui ton coeur il frétille à ce moment-là parce que le cher à chaque fois il change de sourate des fois il va te parler du paradis c'est ce qu'on appelle le tarhib des fois il va te faire un peu peur et des fois il va te faire plaisir il va t'apporter de la joie alors un jour il va passer sur un verset sur l'enfer une fois sur le paradis réflexion sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi c'est beau à la mosquée vous voyez pourquoi c'est beau parce que tu voyages ceux qui sont habitués à venir le soir prier à la mosquée spécialement ils gagnent les prières à voix haute parce qu'en journée ils sont à l'école travail haute parce qu'on est venu pour nos jeunes il y a qu'aujourd'hui la plupart du temps ils sont au travail ou bien ils sont à l'école en journée et donc le soir s'ils viennent prier une prière à voix haute Allahu Akbar si normalement ils comprennent ce Coran ils voyagent avec le Coran celui qui voyage avec le Coran est-ce que quand il sort de la mosquée est-ce qu'il n'a aucune réaction vous allez me dire il n'a aucun changement impossible et normalement la meilleure famille c'est laquelle c'est celui qui a entendu un verset dans la prière et quand ils rentrent à la maison et que c'est l'heure qu'ils vont manger et qu'ils sont assis il leur dit salam alaikum vous savez ce qu'aujourd'hui l'imam il a lu il a dit ça 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 mais nous est-ce qu'on est-ce qu'on y pense quand on s'assied et qu'on mange on parle de quoi on a même des familles qui font le contraire de la sunna dès que le tagine il est déposé alors que c'est l'inverse regardez comment on a fabriqué notre propre religion normalement c'est l'inverse tu manges tu parles tu expliques tu apprends au petit cette doa tu apprends à l'autre pourquoi de nouveau tu lui apprends tout cela parce que tu le rattaches à l'au-delà tu le rattaches à la rencontre d'Allah même lorsque tu vas manger même un simple rappel avec une simple doa quand tu prends rien même les soeurs qui nous entendent c'est important parce que des fois les mamans elles voient beaucoup plus les gosses que des fois nous les pères entre guillemets ceux qui sont actifs qu'est-ce qui se passe quand tu dis bismillah c'est tout un cours d'aqida qui se met en place tu as moyen de lui parler pendant des jours et des jours pour lui apprendre au fur et à mesure qu'il grandit dès que tu crois que tu vas arriver un jour ou tu crois que c'est toi qui est à la base de tout parce que tu as un petit kilo de muscle tu vas à l'entraînement je ne sais où tu vas tout est entre les mains d'Allah dès qu'il a un petit problème et tu lui apprends la même chose tu lui montres de nouveau la force la capacité de qui elle vient il est touché par un autre problème angoisse ceci et cela aujourd'hui c'était la prêche du vendredi on a parlé par rapport à ce sujet là subhanallah quand tu vois par exemple les problèmes d'angoisse ceci et cela tu trouves des personnes par rapport à l'autre de là ils n'ont qu'un mot suicide par rapport à l'autre de là ils n'ont qu'un mot en tête suicide quand j'étais au centrisamique subhanallah pendant les 14 ans de bureau j'ai été étonné de voir notre communauté à quel point elle est attachée au suicide c'est incroyable mais quand on est entre nous ici il n'y a personne qui parle de cela à l'âge parce qu'on dit toujours c'est les c'est les autres des fois on dit non c'est le blachka vous savez combien on a chez nous c'est parce qu'on n'ose pas en parler parce que c'est la honte parce qu'on cache ça un musulman il suicide non la honte un musulman c'est un être humain aussi mais si tu lui enlèves d'Indiano tu lui enlèves sa religion tu lui enlèves ce qu'il leur retient qu'est-ce qui reste après il est rattaché à quoi c'est tout c'est celui qui vient le furtif il t'envoie des petites paroles point barre soit tu réponds soit tu réponds pas si t'es quelqu'un qui s'y connait tu vas lui répondre il va faire un tour il sait qu'il y a une armure il ne pourra pas te parler mais si jamais tu le laisses t'inquiète commence à discuter avec lui et tu vas voir c'est un des plus grands amis sur terre parce qu'il est avec toi 24 sur 24 on a un karim comme l'a dit le prophète plus que tes amis ton père ta mère 24 sur 24 même dans ton lit quand tu es seul il est avec toi il te parle il va te faire oublier tes invocations tout ce que tu veux le suicide la même chose vous savez combien on en a combien de milles j'en ai marre je vais toi arrêter depuis l'année passée à peu près j'ai ressenti dans les mails qu'on reçoit une de ces augmentations graves de mails qui viennent de garçons et de filles des grands pas des petits gamins vous savez ceux qui nous écrivent en général des adolescents des grands mais c'est comme si j'en avais que un ou deux par mois puis c'est monté à 15 mais en vérité c'est plus que 15 c'est plus que 15 mais chaque fois les mêmes phrases j'en ai marre je veux quitter cette terre on n'aurait jamais pensé ça il va rigoler il veut se tuer j'ai un copain il veut se tuer il est fou il n'a pas de travail il n'a pas autre chose à faire pourquoi parce que le programme le programme journalier n'était pas le même le programme des anciens n'est pas le programme qu'on a aujourd'hui on a rempli notre programme de quoi ? alors quand il y a une épreuve qui touche il y a un problème qui te touche et que ce shaitan ce adouallah va te faire penser à l'au-delà il va te faire croire que si jamais tu te tues tu as une solution tu vas être bien tu vas être apaisé normalement si on lisait les histoires des prophètes tu prends l'histoire yunus alaihissalam et tu vas te faire croire